salut tout d'abord si tu as cliqué sur cette vidéo c'est que tu sais de quoi elle va parler et que c'est un sujet qui un minimum te concerne donc voilà je vais parler vu que c'est une vidéo spéciale rentrée avec quelques jours semaines de retard ça arrive désolé mea culpa enfin bref je vais parler de mes quatre profs qui m'ont le plus marqué qui ont démoli ma scolarité c'était magique donc on va commencer soft avec les deux premiers qui n'étaient pas les pires et je finirai avec les deux derniers qui étaient vraiment des abominations qui ne devraient même pas être prof donc voilà alors première anecdote c'était la prof d'anglais madame cantier et avec elle cantier thier petit jeu de mots gratos à ça juste pour vous donc tout simplement elle avait c'est les élèves qu'elle aimait bien donc ceux qui sont doués en anglais et ceux dont elle se fout complètement genre les fruits pourris du panier qu'elle foutait tout au fond de la classe contre les radiateurs déjà l'ambiance est posée c'est à dire que tu es la risée de ta classe et un tout simplement moi par exemple elle m'interrogeait juste pour les réponses que je ne aime pour les questions dont je ne connaissais pas du tout les réponses sympa ça donne envie grâce à elle je ne me remettrai peut-être probablement jamais à l'anglais enfin bref et je me rappelle qu'une fois on avait eu un contrôle d'anglais et vu que j'étais tout au fond comme calculé pas qu'on s'en foutait j'étais un petit peu le fantôme de la classe pas de l'opéra donc il y avait un contrôle et je me suis dit foutu pour foutu j'ai triché ouais c'est pas bien mais je l'ai fait du coup j'avais le sac qui était juste en bas à côté de moi j'ouvrais et je vais juste à fouiller un petit peu dans le cahier pour trouver les réponses alors bizarrement ce contrôle du 20 sur 20 elle ne s'est posé aucune question prof à deux balles ouh du coup ça a été le seul la seule bonne note que j'ai eu en anglais sinon c'était des deux des ouais je crois que la meilleure note sinon à part celle là c'était 2 sur 20 donc voilà on passe à la deuxième ma préférée prof de français madame laborie gentiment appelé entre nous à madame labour et comment dire ça va être dur de bien expliquer le personnage vous connaissez cléopâtre mais elle se prenait pour la réincarnation de cléopâtre rien que ça peut-être qu'elle a fini comme elle s'est peut-être suicidée avec une vipère ou peut-être en tout cas c'était une sacrée vipère peut-être qu'elle prenait des bains d'annès je sais pas elle a peut-être connu jules césar vu sa gueule c'est pas impossible et cette prof déjà elle avait une perruque cléopâtre d'après ce qu'on voit dans les films donc on peut pas savoir vraiment et toutes les fenêtres devaient être continuellement fermées parce qu'elle avait peur qu'il y ait un courant d'air et que sa moumoute s'envole dans la classe une classe de français il y avait que des que des posters des affiches sur l'egypte ouais d'accord on est dans une classe de français pas une classe d'histoire ah oui elle nous avait donné alors toute l'année c'était traitement texte traitement texte elle nous avait donné un roman à lire sur l'egypte qui était disons très chiant pour pour des gens en sixième ouais non c'était très chiant l'histoire était molle il n'y avait pas de non il y avait rien ça m'a pas marqué pas positivement en tout cas et voilà du coup ça a été traitement texte toute l'année avec cette folle qui se prenait pour cléopâtre donc on va passer maintenant à ma catégorie professeur beaucoup 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 moins soft et je vais parler d'un certain professeur que j'avais en technologie comment dire il aimait bien ses élèves mais un petit peu trop dans le sens de en tout cas moi c'est toujours pour ma gueule ça il était très tactile avec moi je me rappelle il se mettait à côté de moi la main sur l'épaule en même temps amassant un petit peu très glauque très anxiogène et il mettait son visage à deux centimètres du mien bon maintenant avec l'époque actuelle c'est pas possible heureusement et s'il enseigne encore je vous souhaite de ne jamais le voir avec son haleine fétide qui sentait le ram mort tellement de souvenirs et ce prof une fois on devait faire un découpage pliage un truc en plastique fabriquer une petite boîte une espèce de trousse une troussette et déjà moi j'y arrivais pas j'étais vraiment une nulle avec les avec le cutter et tout j'étais arrivé à me couper enfin c'était génial et carrément il s'était mis à mon niveau la main sur la cuisse à me malaxer la cuisse c'était très dérangeant et surtout que ben comment dire oui il avait une certaine attirance pour les élèves et surtout moi et le jour où je suis tapé deux heures de colle avec lui comment dire j'ai profité de la sortie des classes pour me faufiler dans les élèves et me casser voilà donc je pense que ce prof est très dangereux c'est potentiellement un pédophile voilà le mot est dit et il a fallu qu'il j'attends d'évolus sur moi super et donc pour terminer la toute dernière prof encore une prof de français comme quoi peut-être que c'est la matière qui leur ai monté au cerveau il faut savoir que c'est une période j'avais redoublé forcément et c'était une période qui n'est pas très facile j'étais hospitalisé pour une dépression phobie scolaire dépression la totale et du coup d'entrée de jeu elle a dit à toute la classe et ça je m'en rappellerai longtemps soyez gentil avec yann il est dépressif il est suicidaire il est hospitalisé juste à côté comment dire que là on a franchi un palier de conneries déjà c'est des informations qui étaient censées être confidentielles et au final des pas donc ouais je me suis senti un petit peu comme le vilain petit canard sauf que je me suis pas changé en signe j'ai juste décampé et j'ai plus jamais revoulu mettre les pieds dans ce collège infernal et du coup vu des petits conseils aussi du coup pour cette rentrée mouvementée rappelez vous que si vous avez un prof comme ça un prof perché un prof relou vu qu'on est en pleine pandémie n'hésitez pas à lui tousser au visage bien sûr si vous n'êtes pas porteur le professeur ne le sait pas donc petite crise de panique et je pense que vous n'aurez pas forcément d'or de colle grâce à ça et voilà c'était le petit petit instant tuto comment envoyer chez un prof grâce au coronavirus c'était gratuit allez à une prochaine fois